... 19h dans tout le Bénin, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Quels seront les enjeux et perspectives après la restitution historique des 26 oeuvres royales payées lors de la colonisation par la France sur le plan culturel? Vous suivrez à ce propos dans cette édition le président de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin était face à la presse ce matin objectif de donner sa part de vérité sur l'arrestation et la mise en garde à vue de l'un de ses membres le 29 septembre dernier. Et face à la hausse des contaminations en France, la troisième dose est en étude pour les plus de 65 ans. Un rappel qui pourrait conditionner la validité du pass sanitaire pour ces personnes. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin était face à la presse ce matin objectif de donner sa part de vérité sur l'arrestation et la mise en garde à vue de l'un de ses membres le 29 septembre dernier. Dans un communiqué de désapprobation lu par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, les membres du Conseil fustigent et dénoncent ce qu'ils qualifient d'agissement attentatoire à la dignité d'honorabilité et à la liberté, bien sûr, de l'avocat. Suivez un extrait des propos de Maître Prospère Aounou au micro de Clémence Tonoukouin. Ce qui est arrivé à notre confrère nous paraît être le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fête contre l'avocat dans l'asile de la profession et partant de la ruine à terme de celle-ci. Cela va au-delà de l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession d'avocat dans notre pays. Et cet incident d'une exceptionnelle gravité survient hélas. Dans un contexte international où en cette même année 2021, pour la première fois, la République du Bénin vient d'être admise à siéger au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces faits d'une extrême gravité constituent une violation délibérée d'énormes tant nationales, communautaires qu'internationales. Il résulte de l'interprétation synergique de ces tests en vigueur dans notre République que les droits du confrère, d'abord citoyen, puis avocat, ont été délibérément violés, eu égard à ce qui précède. L'Ordre des avocats du Bénin dénonce ces agissements attentatoires à la dignité, à l'ordonnabilité et à la liberté de l'avocat, un des principaux acteurs du service public de la justice. En conséquence, l'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsable les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. En tout état de cause, l'Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d'engager tel poursuit judiciaire tel qu'il appartiendra afin de protéger ses membres dans l'exercice de leur profession et de sauvegarder l'état de droit. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue le samedi 6 novembre 2021 à la cour d'appel de Cotonou, le conseil de l'Ordre s'est réuni à la maison de l'avocat et s'est penché sur cette situation. Tirant les conséquences de ces multiples violations à l'exercice de leur profession et prenant en compte l'appréciation de cette situation par l'ensemble des confrères au cours de la dite Assemblée générale extraordinaire, le conseil de l'Ordre décide du boycott par tous les avocats de toutes les audiences sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour, lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre 2021. Je vous l'annonçais en titre, les 26 œuvres royales payées lors de la colonisation par la France seront reçues dans quelques jours par le Bénin. Quels seront les enjeux et perspectives ? Après cette restitution historique sur le plan culturel, la question a été posée à Fortuné Sousa, président de l'association des journalistes du Bénin, qui nous a donné des précisions à cet effet. Il est au micro de Stanislas à Taléon. Dans ce monde, il y a des forces qui se sont toujours affrontées depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il y a toujours la loi du plus fort. Et c'est ce qui montre que ces Européens, ces colonisateurs, ces Français, c'est ce qui leur a permis de nous déposséder de la manière la plus illégale, de la manière la plus inacceptable de ces trésors royaux-là. L'enjeu, c'est le tourisme. Parce que le chef de l'État actuel a dit, après l'agriculture, pour lui, il mise sur le tourisme. C'est le second levier du développement du Bénin. Et des actes vont être concrétisés et le gouvernement va mettre en place une véritable machine pour donner le tourisme vers ces oeuvres-là. De toutes les façons, ces oeuvres, les gens voyageaient jusqu'à Paris pour les voir. Les Européens allaient au musée du quai Branly, Jacques Chirac, pour les voir lorsqu'elles sont exposées, etc. Désormais, les gens feront le voyage vers le Bénin, le voyage vers la terre d'où ces oeuvres sont partis pour les voir, pour les contempler. et nous autres Béninois aussi, qui n'avions pas eu la chance et qui, peut-être, les Béninois, qui, peut-être, n'auront jamais, n'auraient jamais eu la chance de se rendre en France, de se rendre au musée du quai Branly. Ils ont maintenant la chance de découvrir ces oeuvres sur place, ici. Donc, l'enjeu, c'est le tourisme, c'est de dynamiser ce tourisme-là, ce tourisme qui doit être un tourisme local d'abord et puis un tourisme international, c'est-à-dire un tourisme qui draine les locaux, les Béninois, les nationaux et puis qui draine également les Africains et les autres du monde, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. Donc, et le ministère en charge de la culture doit oeuvrer à cela, à ce qu'il y ait cette dynamique touristique véritablement et qui répond aux aspirations du chef de l'État actuel. Parlant, justement, de la restitution de 26 oeuvres au Bénin par la France, le président béninois s'est envolé pour la capitale française hier pour la signature de l'acte de restitution, dernière étape avant l'embarquement des objets culturels. Il faut dire que le Bénin sera représenté à cette cérémonie par le président Patrice Talon, le ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agwenouchi. Après la signature de l'acte de transfert de propriété, les trésors royaux seront accueillis à Cotonou le 10 novembre à 16h. Autre information, dans cette édition, le Bénin a reçu la notation B+, une distinction qui vient justifier le respect des engagements bilatéraux et multilatéraux par le Bénin. Quels sont les enjeux et perspectives pour l'économie béninoise ? Éléments de réponse avec Stéphane, Jérôme, Thoha et François, Kossou, Kouton, tous des spécialistes en économie. Ils sont au micro de Samson Oké. Il faudrait voir dans cette notation trois aspects. Il y a l'aspect engagement, l'aspect évolution des investissements et l'offre commerciale que le Bénin apporte pour soutenir son économie. Et au niveau de l'aspect engagement, le Bénin respecte ses engagements. C'est ce que la notation B+, signifie. La notation B+, dit que le Bénin respecte ses engagements aussi bien bilatéraux que multilatéraux. et par conséquent, la scienture du Bénin est de plus en plus une scienture recherchée. Donc, le Bénin tient à ses engagements. L'autre aspect de la notation B+, c'est que le tissu industriel se renforce. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire que de plus en plus, nous recevons de nouveaux investisseurs, de nouvelles implantations de structures, de sociétés, que ce soit des structures nationales ou des structures étrangères ou internationales. Et le troisième aspect que relate, que montre cette annotation, c'est que nous offrons de plus en plus un marché et un tissu économique prospère. nous offrons une visibilité commerciale. Cela veut dire que c'est plus facile désormais de commercer et de commencer une activité et de prospérer dans l'activité au Bénin qu'ailleurs. Donc, ces trois aspects réunis prouvent la bonne santé financière, la bonne santé économique du pays. Pour l'économie béninoise, c'est à saluer parce que cela prouve d'ailleurs que les investissements massifs que nous avons enregistrés dans l'économie ces dernières années, du moins ces cinq dernières années, ont porté leurs fruits. En tout cas, de façon visible, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures routières notamment. Donc, ces investissements ont porté leurs fruits. C'est ce qui, c'est tellement a valu l'évolution du Bénin en termes de notation internationale. parce que c'est une reconnaissance internationale de mérite, ça ne dépend pas du gouvernement béninois, et donc c'est à saluer. Notre présence aussi sur les marchés internationaux montre aussi que les sous qui ont été mobilisés ont été véritablement investis. Maintenant, en dehors des infrastructures que nous saluons, nous aurions souhaité désormais que les investissements soient orientés vers les réalisations productives pour l'économie. Hors du Bénin à présent, l'Éthiopie à nouveau au cœur des préoccupations du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que la situation se tend un peu plus encore dans le pays, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires a visité le nord du Tigré. Il a exhorté les belgérants à protéger les civils car les rebelles du Tigré menacent toujours de marcher sur la capitale pour renverser le pouvoir en place. Les précisions avec nos confrères de France. Je suis le protecteur de mon pays. Ce dimanche, ils étaient des dizaines de milliers d'Éthiopiens à porter ce discours dans les rues d'Addis-Abeba. Ces habitants se sont rassemblés pour manifester contre l'avancée des rebelles vers la capitale. Tous sont jurés de défendre la ville en cas d'attaque des insurgés. Nous sommes ici pour que le front de libération du peuple du Tigré et leurs alliés ne puissent pas entrer à Addis-Abeba et commettre leurs mauvaises actions. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, tous les habitants de la capitale et des environs sont venus ici en masse pour les enterrer. Ce n'est pas parce que je suis volontaire pour aller me battre que je suis légitime. Notre pays choisit qui veut se battre pour lui et si mon pays me choisit, je suis prêt à me battre et à mourir pour lui. Il y a quelques jours, le gouvernement fédéral mené par le Premier ministre Abiy Ahmed a incité les Éthiopiens à prendre les armes pour défendre le pays contre l'offensive des rebelles tigréens. A la suite de cet appel, les insurgés ont démenti toute éventualité d'un bain de sang dans la capitale. Pour nous, l'objectif n'est pas Addis Abeba. Nous ne sommes pas particulièrement intéressés par Addis Abeba. Nous sommes intéressés par le fait de nous assurer qu'Abiy ne représente plus une menace pour notre peuple. Nous voulons nous assurer que la voix de notre peuple est entendue. Nous devons nous assurer que notre peuple exerce son droit à l'autodétermination, notamment en organisant un référendum pour déterminer s'il doit rester une partie de l'Ethiopie ou devenir indépendant. Depuis quelques semaines, le nord du pays est le théâtre de violents affrontements entre l'armée gouvernementale et les rebelles tigréens. Les indépendantistes ont récupéré Mekele, la capitale de la région, avant d'étendre leur contrôle aux régions d'Amara et d'Afar. Une perte de terrain considérable pour les autorités fédérales qui continuent de nier ces échecs. En France, à peine plus d'un mois après la levée le masque s'est levé plus tôt. Le masque est de nouveau obligatoire à l'école du CPO. CIEM2, tous les élèves le portent depuis ce matin dans une quarantaine de départements où le taux d'incidence est supérieur à 50 pour 1 000 habitants. Depuis quelques jours, la situation sanitaire se dégrade. De quoi inquiéter ? L'exécutif de nouvelles mesures contraillantes sont attendus demain soir à la prise de parole d'Emmanuel Macron. Nouvelle rentrée des classes masquées pour de nombreux élèves du primaire. Les vacances de la Toussaint terminées, le masque redevient obligatoire à l'école dans 40 départements. Dans les départements où le taux d'incidence s'est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire va repasser du niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire que le masque va à nouveau être rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernées. Ces 40 départements viennent s'ajouter aux 21 territoires où le port du masque à l'école n'avait pas été levé. Autre signe d'une reprise épidémique, le nombre de personnes actuellement hospitalisées en soins critiques augmente sensiblement. Plus 55 patients en une semaine. Vendredi dernier, Jean Castex a appelé les Français à la vigilance. On n'est pas sortis de l'épidémie ni en France ni ailleurs. L'heure n'est pas venue de baisser la garde, même si ce n'est pas une explosion. 80 départements connaissent une reprise légère, mais réelle. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prendra la parole mardi soir. Une allocution pour donner le ton de la saison hivernale. Reconfinement et couvre-feu ne sont pas à l'ordre du jour, la France étant plutôt épargnée pour le moment par rapport à d'autres pays européens. Le président de la République devrait tenter de persuader les non-vaccinés de passer à l'acte par de nouvelles mesures. Avec près de 75% de Français ayant terminé leur schéma vaccinal, le pays possède l'un des taux de vaccination, les plus élevés au monde. Mais la troisième injection peine toujours à convaincre. Au 2 novembre, seulement moins de 20% des plus de 65 ans avaient reçu une dose de rappel. Et face à la hausse des contaminations en France, la troisième dose est en étude pour les plus de 65 ans. Un rappel qui pourrait conditionner la validité du pass sanitaire pour ces personnes. Alors, faut-il une troisième dose de vaccin alors que tous les Français ne se sont pas encore fait vacciner ? Suivez ici ce qu'en pensent, ce que les gens en pensent dans ce reportage. C'est normal, si on commence le processus, on va jusqu'au bout. Je pense que ça va permettre de protéger plus de la population. Et voilà. Non, non, parce qu'on devrait vacciner vraiment déjà tout le monde avant de revacciner ceux qui ont eu deux os. Il faudrait que tout le monde soit immunisé, pas toujours les mêmes qui vont... Voilà. Donc, non. J'étais un peu réfractaire par rapport aux deux premières doses. Mais comme je suis obligé de partir en vacances un peu comme tout le monde, je pense, on va essayer à une troisième dose. Merci Macron et merci le gouvernement pour tout ça, écoutez. Pourquoi pas ? Si ça peut limiter les restrictions qu'on aurait par la suite, je ne dis pas non. Si c'est ça qui peut nous permettre de garder notre liberté, moi, j'en serais pour. Je suis assez neutre sur le sujet en soi parce que je trouve que la vaccination, c'est ce qui fait avancer la fin de la pandémie, mais la rendre obligatoire, je comprends la démarche sans vraiment l'approuver, en fait. Moi, je suis pour. Si c'est le seul moyen d'arrêter la pandémie et de revenir à une activité normale, je suis pour. Les touristes vaccinés au monde, du monde entier, j'allais dire, vont devoir fouler le sol américain depuis ce lundi. Les frontières terrestres et aériennes des Etats-Unis sont ouvertes après 20 mois de fermeture. Les compagnies aériennes pendant ce temps ont perdu leurs sources de revenus. Suivez. Une preuve de vaccination et un test Covid négatif, c'est ce qu'il faudra désormais pour se rendre en avion aux Etats-Unis. Un soulagement pour les compagnies aériennes comme Air France qui voient en la réouverture des frontières américaines un moyen de redresser leur activité. On l'attend depuis longtemps. C'est une excellente nouvelle pour Air France et plus globalement pour le groupe Air France-KLM puisque l'Atlantique Nord est notre principal réseau long courrier. Avant le Covid, il représentait quand même 40% de nos revenus long courrier sur l'ensemble du groupe. Les compagnies européennes qui sont les premières à bénéficier du marché aérien américain avec plus de 73 millions de passagers en 2019 espèrent rapidement retrouver leur niveau d'avant-crise. D'ici mars 2022, Air France prévoit de revenir à 90% de ses capacités sur les Etats-Unis contre 65% en octobre. L'annonce de la réouverture des frontières a immédiatement suscité un afflux de réservations. De quoi ravir les professionnels du voyage. C'est une excellente nouvelle que les Etats-Unis rouvrent leurs frontières aux voyageurs entièrement vaccinés du Royaume-Uni et de l'UE à partir du 8 novembre. Les entreprises de voyage et de tourisme des deux côtés de l'Atlantique vont pouvoir pousser un soupir de soulagement. Les visiteurs de l'UE et du Royaume-Uni ont contribué pour plus de 46 milliards de dollars à l'économie américaine en 2019, montrant à quel point cette décision sera cruciale pour la reprise américaine. Pour les compagnies américaines aussi, cette réouverture est une bénédiction. Au lendemain de son annonce, le 15 octobre dernier, American Airlines a vu ses réservations bondir de 66% vers le Royaume-Uni, de 40% vers l'Europe et de 74% vers le Brésil. En conséquence, les compagnies aériennes prévoient d'augmenter leur capacité tant en nombre de vols que de sièges disponibles. Mais après les vastes plans de restructuration du début de la pandémie, c'est le manque de personnel qui pourrait poser problème. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada